Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Semaine de folie, mois de folie, jeu vidéo, évidemment, il va y avoir 10 lourds d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Restez à l'écoute, que ce soit sur la chaîne de GamerJones.com ou même sur notre site. Allez lire, ça fait du bien aux neurones. Bref, salut à tous, Marty, vous me connaissez maintenant. Morning News, on vous accompagne le matin, vous buvez votre café, vous vous préparez vos affaires, vous êtes dans le bus ou dans la voiture. Nous, on vous expose l'actualité bouillante du moment. Et aujourd'hui, on va parler des Tortues Ninja, on va enchaîner avec Final Fantasy VII, encore, oui, encore. On va continuer avec les soldes sur le PlayStation Store, on va enchaîner avec la mise à jour de la PlayStation 5. Et on va parler de la série Ahsoka, la date de sortie qui a été dévoilée. Bref, on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec les Tortues Ninja, Tortues Ninja. La revanche de Shredder. Ce jeu est très très bon, ça manquait de contenu, ça manquait un peu de gras. Mais franchement, c'est une bonne expérience à faire, typé à l'ancienne, en 2D, en beat them up. Et on fracasse tout ce qui se passe autour, voilà. Le DLC Dimension Shell Shock avec Usagi Yudimbo annoncé. Si ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Usagi Yudimbo, le petit lapin samouraï, va devenir jouable dans cette future aventure. Puisqu'un DLC vient d'être annoncé. On a droit à une bande annonce que vous pouvez visionner tranquillement de votre côté en allant sur Gamergen.com. Le personnage a déjà croisé la roue de nos tortues new-yorkaises à plusieurs reprises. Et va donc s'inviter dans le DLC Dimension Shell Shock qui sortira en 2023 sans plus de précision sur PS4, Xbox One, Switch et PC. En plus d'être jouable sur PS5 et Xbox Series. Une version physique avait d'ailleurs été commercialisée pour la console de Sony. Je crois qu'au Japon on a une version Switch. Ah je ne sais plus, je ne sais plus. Si je crois, ah je ne sais plus. Bon bref. Alors, quant au contenu de cette extension qui sera payante, évidemment. Elle fera donc voyager nos personnages à travers les dimensions. Ajoutant un mode de jeu inédit, des beats musicales et multiples skins. Qui devraient plaire aux fans de longue date. Une mise à jour gratuite l'accompagnera avec plusieurs choix de couleurs supplémentaires. Donc voilà. C'est super cool. Je trouve ça cool. On va engraisser un peu la durée de vie. Et j'ai hâte d'essayer tout ça. J'espère qu'un jour ils mettront des niveaux avec des véhicules, des trucs comme ça. C'est ce qu'il manque dans ce jeu un peu. Des niveaux variés. Final Fantasy VII Rebirth. Et oui, on fait encore le point puisque Square Enix diffuse tous les jours de nouvelles informations sur la suite du remake de Final Fantasy VII. Et hier, on avait vu quoi ? Ah oui, faudrait-il rejouer à Final Fantasy VII ? Faut-il jouer au premier opus ? Non, non, c'est bon, tu peux faire la suite. Et la mise à jour du moment, c'est... Alors, y aura-t-il de nouvelles musiques dans Final Fantasy VII Rebirth ? Cette question, Placo, mais évidemment ! Évidemment qu'il y aura des nouvelles musiques, mais non ! Non, non, on garde que les mêmes jusqu'à la fin. On va le faire en 3, 4 parties le jeu et puis jusqu'à la fin, ce sera toujours la même musique. Mais évidemment ! Alors, de nouvelles musiques ont été composées spécifiquement pour Final Fantasy VII Rebirth. Eh bien, non, sans déconner ! Sans déconner ! Et nous proposerons également de nouveaux arrangements de certaines musiques de Final Fantasy VII Remake. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. En gros, ils sont un peu dans l'esprit de Zelda, Tears of the Kingdom, qui reprend des mélopées de Breath of the Wild qui ont été modifiées. Et il y a de l'inédit également pour faire plaisir aux esgourdes. Et ça, ça fait du bien. Donc voilà, très curieux de découvrir tout ça. Eh bien, je pense, j'espère l'année prochaine. Hein ? S'il vous plaît, Skwarnik, cette année, on a FFXVI, on a de quoi patienter. Donc l'année prochaine, oui, hein ? Solde ! PlayStation Store, jusqu'à moins 75% de remise sur les doubles réductions et offres PlayStation Indies. Les indépendants sont à l'honneur aujourd'hui. Donc, ce sont les productions indépendantes qui sont à l'honneur dans le cadre des PlayStation Indies, avec des prix en baisse jusqu'à moins 75%. De l'ordre de gros jeux sont proposés à moins 35% ou jusqu'à moins 70% en étant abonné au PlayStation Plus puisqu'il s'agit des doubles réductions. Tu es abonné au PS Plus ? Cool ! Double réduction pour toi. Tu n'es pas abonné ? 35%. Voilà. Parmi les joueurs, qu'est-ce qu'on a ? Le Cult of the Lamb. Alors, lui, je l'ai acheté, mais malheureusement, je n'ai pas pu avancer, mais le début m'a plu. On a la revanche de Schroeder, les Tortues Indiens, on en parlait il y a quelques secondes, qui a 18 balles, le Cult of the Lamb est à 17 balles, Cuphead qui a 20 balles, bon, voilà. State of Mind est par exemple affiché à moins 90% à 2 euros, ok. Du côté des gros jeux, on a quoi ? On a du Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil Village, Monster Hunter Rise, et vous avez jusqu'au 22 juin pour en profiter. Moi, je me lâche à chaque fois, quand il y a des bonnes grosses réductions à des prix de fou, et je l'avais dit la dernière fois, mais il faut vraiment que je fasse MGS 5, et tu m'as très bien entendu, Metal Gear Solid 5, je ne l'ai pas fait, et je l'avais chopé pour 3 ou 4 balles. Édition complète avec Grand Zero, enfin la totale pour 3 ou 4 balles. C'est pour ça que c'est bien aussi le démat, c'est bien. Je préfère le physique, mais le démat c'est quand même la vie, t'allumes ta console, tu joues quoi. Prends pas la tête à mettre la galette, les cils, et là, voilà. Mise à jour ! Alors le firmware 230107400 disponible. Quoi de neuf pour la mise à jour PlayStation 5, là, maintenant disponible ? Un mois et demi après la dernière mise à jour du logiciel système de la PS5, Sony Interactive Entertainment nous force de nouveau à télécharger et installer un firmware pour profiter pleinement de notre console. Comme souvent, avec ce genre de patch surprise, il ne révolutionne pas la plateforme. Ah bah, amélioration, système, stabilisation. Déjà, il améliore comme toujours les performances et la stabilité du logiciel, système. À force, on a l'habitude. Et ça, depuis quoi ? Depuis la PSP. Vous vous souvenez de la PSP ? La PS3 aussi, c'était un peu galère. Mais quasiment toutes les semaines, voire les 2-3 jours, on avait des mises à jour. Mise à jour, mise à jour, mise à jour, mise à jour. C'était dingue ! On n'en pouvait plus, on râlait sur les forums. On râlait sur les forums. Les forums de PS3 Gen, PSP Gen. Qui se souvient de PSP Génération, ça s'appelait. Génération. Les vieux de la vieille, hein ? T'es encore là, toi ? Bref ! Du coup, on a l'habitude de voir toujours cette mise à jour, stabilisation, performance. En plus, comme avec le 23-0-107-20-00, il améliore les messages et l'ergonomie de certains écrans, sans que les dix écrans et amélioration ne soient clairement nommés. Ça, c'est dommage. Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans. Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système. Évidemment, la mise à jour est obligatoire pour jouer en ligne. Ça ne peut pas changer, hein ? Asuka. Alors, la date de sortie de la série confirmée par un thriller plus rebelle que jamais. Ouh, il nous met dans l'ambiance au sens là. Alors, nous avons depuis longtemps, nous savons depuis longtemps que Asuka, personnage bien connu de l'univers Star Wars, qui avait fait son retour en live-action dans The Mandalorian, aurait droit à sa propre série. Eh oui, elle a pris enfin forme lors de la Star Wars Célébration Europe, avec un trailer marquant le retour de nombreux personnages de Star Wars Rebelles, si ce n'est pas une bonne nouvelle. La diffusion du premier épisode est écalée pour août. Voilà maintenant qu'une courte bande-annonce de 30 secondes révèle qu'il sera précisément disponible. Mettez une croix sur votre calendrier le 23 août 2023. Pour l'été, on l'est bien. Limite, t'embarques la tablette à la plage et tu te regardes Asuka tranquillement sur le sable. La séquence condense tous les enjeux de la nouvelle aventure, menée par le hasard d'Hunson, blablabla, oui, toujours des noms des gens, il devrait y avoir de nombreuses choses à se mettre sous la dent pour les fans de l'univers, en espérant que les simples aficionados arrivent à suivre le rythme. C'est vrai que Disney enchaîne quand même. C'était quoi, Andorre ? La dernière série j'ai oublié. J'ai regardé les... Quelques épisodes, j'ai arrêté, ça m'a gonflé. J'ai trouvé ça d'un chiant, d'un chiant quoi. Ah là là, c'est comme aussi Obi-Wan, Obi-Wan, il y a de bonnes idées, c'est pas mal, il y a de bonnes choses. Mais il y a des épisodes, en vrai l'épisode, enfin la série Obi-Wan, tu peux condenser le tout en un film de 3h. 2h30, allez, 2h. Tu peux virer des passages de ouf. Bon bref. Bah écoutez les amis, on a fait le tour de l'actualité du moment. Alors on avait quoi ? Tortue Ninja, DLC, ça c'est cool. Final Fantasy VII, oui bon, blabla, le marketeux, blabla, oui, il y aura des nouvelles chansons, évidemment. Solde, PlayStation Store, ça c'est bon. Mise à jour PS5, obligatoire. Et Asuka, c'est pour août. Voilà les amis, je vous laisse tranquille, le petit pouce bleu, ça nous aide pour l'avancement. L'abonnement, l'abonnement ? Qu'est-ce que je dis l'abonnement ? Oui, l'abonnement accompagne de la cloche, oui, non ? Je sais plus, oui, bah, tu sais, tu t'abonnes à la chaîne, machin. Je pensais à Disney+, abonnement ? Non, on ne fait pas payer d'abonnement, nous. Je suis fatigué, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Bref, vous savez ce que vous avez à faire, mettez les pouces bleus, mettez les commentaires, on vous aime, partagez, et puis rendez-vous demain pour un tout nouveau Morning News. Bon courage si vous travaillez, et puis moi je vais prendre un café là, je vais prendre un café. Bah je viens de me lever, je viens de me lever, je vais prendre un café. Allez, bisous.